bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne training the train nous sommes aujourd'hui le 9 février 2022 et je vous accueille avec un bitcoin qui stagne comme anticipé hier et comme il stagne plutôt un niveau intéressant c'est à dire au dessus des moyens mobiles clés dans les time frames intermédiaires ça permet aux alt de continuer leur rebond notamment avec xrp avax le shiba aussi qui continue matic sans transition passons maintenant à la charte du bitcoin on va passer en journalier on a vu que le niveau de support intéressant était à 43 200 on est venu encore donc se reposer dessus avec la bougie d'aujourd'hui donc le support est en train de tenir pour le moment on va passer en time frame plus petit où ça fatigué hier donc on va aller voir ce qui se passe on va commencer par le 4 heures là vous voyez qu'on a instauré un mtop avec une divergence baissière constaté déjà hier ce qui induisait donc effectivement l'établissement du range une consolidation d'abord avant soit de casser vers le haut soit de casser vers le bas et de manière tout à fait fortuite entre guillemets on est venu s'établir entre les deux zones que l'on avait déjà marqué donc 43 200 c'est une fermeture weekly lors de la baisse de septembre et là les 44 400 environ c'est le point haut journalier précédent vous allez voir c'est celui ci voilà donc on a réussi à mécher un peu en haut à mon sens on est venu chasser quelques stops ici du reste on n'a pas réussi à faire une clôture au dessus en tout cas net ça c'est pas ça c'est pas formidable comme truc c'est pour l'instant on est venu plutôt se buter à cette résistance là et en 8h est ce que ça se traduit parce que hier jusqu'en 6h on avait des divergences baissières non à 8h on est venu établir directement en range et je pense que sur les time frames supérieurs c'est pareil oui également bien sûr il reste toujours le scénario d'un retracement jusqu'au niveau des 41 000 on a déjà eu une consultation à ce niveau là lors du week end précédent mais surtout le double cap cme que l'on a marqué vous voyez qui on a le premier cap ici et deuxième cap cme ici donc le cme c'est le chicago mercantile exchange là où les contrats à terme s'échangent pour le bitcoin ce sont les professionnels principalement qui traite ce marché qui n'ouvre donc pas le week end ce qui explique notamment ce gap le week end dernier nous ne sommes pas forcés de revenir fermer ce gap mais ça a été le cas durant les dix derniers mois sauf pour un gap qui a été créé lors de la montée de 2020 est ce qu'on pourra avoir la même chose encore peut-être rien n'est moins sûr même si les supports ont l'air de tenir pour le moment et les time frames plus importants n'ont pas l'air de vouloir encore en tout cas capituler puisqu'on commence à venir donc trouver des points neutres au niveau des time frames plus petites on va voir le une heure plus précisément et effectivement on range on range encore un petit peu avec une légère pression baissière sur le une heure est ce que ça se traduit sur le deux heures un petit peu également on n'arrive pas à les passer au dessus de l'éma du rsi le rsi également à une emma n'arrive pas repasser au dessus de son emma et à trouver une position force pour tirer les prix vers le haut via une cassure donc pour l'instant le scénario privilégié plutôt le range encore dans cette dans ce canal là et pourquoi pas venir casser un moment en dessous avant de repartir vers le haut au niveau des moyennes mobiles qu'est ce qu'on constate voilà donc effectivement l'établissement d'un range entraîne les emma donc à fusionner entre elles puisque le prix stagne toutefois ce qui m'intéresse le plus c'est la vision en délit sur le cme donc si on arrive à ce maintenir à des prix au dessus de 41 mille 450 jusqu'à ce soir minuit pour le cme une heure du matin pour le prix spot mais sur le cme il ferme à minuit et rouvre à une heure du matin il ya une heure de battement et si on arrive à ce manière à des prix au dessus d'ici on va forcer le croisement donc de l'éma 10 avec l'éma 21 ce qui est plutôt un signe haussier à ce propos j'ai fait une vidéo tuto sur les moyennes mobiles ce dimanche je vous mets le lien en description je vous explique tout mon setup de moyenne mobile et comment on peut trouver quelques astuces de lecture via ces différentes moyennes mobiles vous voyez que la l'éma rouge donc la moyenne mobile 10 exponentielle passe en dessous la jaune qui est la 21 et ce qui est d'un signe vendeur les prix donc sont venus cascader vers le bas au contraire quand ça franchit vers le haut on a plutôt un signal acheteur et les prix sont partis jusqu'au all time high la dernière fois bien sûr parfois il y a des faux positifs sur le cme quand même moins sur le prix spot comme on sort quand même du week-end je prends en deux jours enfin c'est en tout cas en milieu de semaine mais on a encore les datas du week-end un peu qu'ils jouent je vais passer en deux jours et le deux jours n'a pas encore croisé ce qui serait un move classique c'est à dire ce serait ça qui se passerait même si on a mis ces zones là depuis un long moment puisque ça avait été fait lors de la descente pour donc cette résistance là et ce support là on l'a placé il ya très très longtemps puisque on l'avait trouvé ici ce qui pourrait être probable c'est qu'on vienne ranger comme ça en dessous donc lema 89 en daily où on est venu buter vous voyez qu'on s'est arrêté pile là c'est pour ça que j'utilise ce set de moyenne mobile parce que souvent j'ai des éléments intéressants à aller voir ma préférence aurait été ici cette résistance là qui est constituée par le niveau des 38 2 des retracements fibonacci bear mais aussi par la moyenne mobile 200 exponentielle qui vient donc à la rencontre de ce niveau fibonacci qui beaucoup de fois attire le prix et pourrait consulter une résistance comme ça a été ici avec lema 55 en daily et les 43 2 ça a déstoppé juste un temps vous allez voir que on est venu buter juste dessus rapidement voilà hop hop on est venu buter une fois rapidement on s'est rappuyé sur lema 10 en 4 heures et on est venu percer ça vers le haut maintenant que ce niveau là peut-être est plus difficile à venir chercher et qu'un momentum qui baisse on attendrait dans ce cas là si on continue à ranger que lema 10 viennent du coup vers les prix et le prix pourrait du coup le beacon pourrait s'appuyer sur cette moyenne mobile avec donc des indicateurs qu'ils auraient recettes au niveau du daily pour pouvoir repartir faire une autre jambe haussière vers le haut juste une chose que je voulais voir alors en quatre heures c'est assez léger j'ai pas envie trop m'avancer dessus mais il y a l'air d'avoir une petite accumulation à ce niveau là ce qui donc me ferait penser qu'au bout d'un moment pourquoi pas quand lema 10 va se rapprocher au niveau du daily et bien les prix repartiraient puisque on en face de mini accumulations par certains acheteurs encore une fois c'est léger c'est juste ce point bas là par rapport à celui là on descend alors qu'ici au niveau des prix on monte c'est une divergence boule cachée mais bon c'est relativement léger c'est pas extraordinaire après on vient on vient s'applatir en montant légèrement comme les prix donc pas de divergence à ce niveau là qui portera à croire qu'on serait sur une accumulation en tout cas minime la chose intéressante à aller voir aujourd'hui plutôt ah oui ça alors sur cette cour je sais pas si vous vous souvenez j'avais tracé ça assez rapidement en disant que sans doute il aurait fallu attendre au moins cette période là jusqu'au 14 février ici qui est donné par cet art de cercle pour revoir des prix qui repartiraient vers le haut alors on a repris l'EMA pardon la SEMA la moyenne simple 50 d'ores et déjà en délit on est toujours sur la moyenne mobile weekly 10 qui pour moi un autre niveau très très important vous voyez que on n'est pas venu buter directement dessus et d'ailleurs l'EMA 10 vient faire résistance avec le niveau des 44 400 ça pour moi c'est une très grosse moyenne mobile à venir chercher pour l'instant c'est pas le cas et c'est confluent avec un niveau comme d'ailleurs ça va être souvent le cas si vous suivez ma chaîne vous allez voir que souvent et bien c'est moyenne mobile vous voyez que celle-ci la weekly 55 vient ici sur ce niveau des 43 200 la moyenne mobile l'EMA 21 vous voyez qu'on est au niveau des retrassements 38 de Fibonacci là juste au dessus et vraiment là j'ai pas fait exprès du tout parce que j'ai pas du tout le temps de voir la charte aujourd'hui je rentre après une du boulot et tout de suite donc je me suis mis en mode enregistrement la SMA elle est au niveau des 0.5 de retrassement et après c'est tout puisqu'on n'a plus rien donc pour l'instant on est concordant par rapport à ce timing qui d'ailleurs je vous dis ça mais ça vaut pas grand chose en réalité on s'en fout de quand est-ce que ça va aller vers le haut entre guillemets est-ce que la tendance est haussière est-ce qu'on a des chances d'aller vers le haut plutôt oui en ce moment d'après en tout cas les time frames disons de 12h jusqu'au 5 jours, 3 jours, 3 jours, 5 jours peut-être pas encore il faudrait que j'aille voir et ça aurait pu être là ou là peu importe mais au vu en tout cas de la correction que j'avais aperçue à ce niveau là et le franchissement de certaines moyennes mobiles notamment ici vous avez le Descross traditionnel donc la SMA50 en délit qui vient franchir par le bas la SMA200 historiquement ça c'est le temps minimum qu'on a passé sous ces moyennes mobiles clés mais c'est pas ça dont je voulais vous parler même si là vous voyez que le Bitcoin est entre ces deux zones là c'était deux zones clés de support résistance et là on se retrouve un peu entre les deux on n'arrive pas à aller chercher celle en haut et pour l'instant celle en bas fait support voilà c'était cette courbe là donc on est venu normalement confirmer sur cette bougie là qui a clôturé un momentum haussier la divergence baissière sur le MACD a été confirmée vous voyez qu'ici on monte au niveau du MACD et les prix descendaient donc on avait une divergence boule qui a été confirmée par le croisement des courbes et la clôture de la bougie de trois jours précédente la deux jours avait déjà été confirmée et je vous l'avais donnée à partir de la deuxième bougie donc celle-ci qui avait déjà clôturé donc il y a un jour et demi parce que j'en voulais une deuxième après la première en raison des datas du week-end que je voulais éliminer simplement de la lecture et en cinq jours non pas encore autrement juste un mot rapidement sur Phantom si vous êtes intéressé par cette DeFi alors la courbe peut l'avoir rapidement vous voyez qu'on est venu rebondir sur le niveau des 38.2 comme je pense je l'avais dit il y a deux jours lors d'un rebond le beacon s'approchait de ce niveau là comme les altes et c'était un niveau fort probable de résistance qu'on n'avait pas à franchir du premier coup donc ça n'est pas le cas non plus sur Phantom où on est venu quasiment au pixel près se casser les dents dessus depuis on rebondit par contre la posture est bien meilleure sur Phantom puisque là on est venu se stabiliser au dessus de l'EMA10 en weekly donc une time frame bien plus importante si on arrivait à repartir vers le haut là on éviterait le croisement non pas de la SMA qui est à mon sens un peu moins importante que ce que je vois là c'est à dire la courbe rouge vive et la courbe rouge un peu plus foncée ce croisement là si la courbe rouge foncée arrive à passer vers le haut ce serait un signe en tout cas de stagnation au premier abord et peut-être de baisse pour aller chercher pourquoi pas les 2 dollars à nouveau en cas de baisse du bitcoin notamment je vous parlais de Phantom simplement parce que hier j'ai fait un long sujet que j'ai publié donc ce matin sur la DeFi de Phantom ça concerne Tomb Finance 2 Oum, 3 Oum enfin je vous laisse voir la vidéo c'est juste celle qui est parue juste avant c'est relativement long par contre c'est à mon sens une des DeFi les plus intéressantes avec des opportunités de staking assez importantes si vous ne connaissez pas encore à DeFi et bien ne commencez peut-être pas par ça parce que ça concerne plutôt les utilisateurs avancés j'essaierai de vous présenter également en fin de semaine une autre opportunité de DeFi qui peut-être qui est à la fois plus risquée et moins risquée également que ce que je vous ai présenté sur Phantom donc aujourd'hui sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et très bon trade à vous c'est à mon avis Sous-titrage ST' 501 C'est parti !